... Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïca 90.2 FM Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Jonathan Fournel qui vient évoquer avec nous son exceptionnel parcours. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors je résume votre parcours justement. Né à Sarbourg en 1993, vous commencez le piano à l'âge de 7 ans. En 2000, vous intégrez le conservatoire de Sargmine, puis l'année suivante, le conservatoire de Strasbourg. Vous êtes admis à la musique Hochschule de Sarbourg en Allemagne en 2006 et en 2009, vous poursuivez vos études avec Bruno Rigotto, Brigitte Engerer, Claire Désert et Michel D'Alberto au conservatoire de Paris. Vous vous spécialisez également en piano collaboratif sous la tutelle de Jean-Frédéric Neuburger. En 2011, vous donnez en première mondiale la sonate numéro 3 pour piano de Nicolas Bacri. Depuis 2016, vous êtes également artiste en résidence à la chapelle Reine-Elisabeth de Belgique. Vous participez à des masterclasses données par de nombreux grands artistes dont Laurent Cabasso et Aldo Ciccolini. Vous avez reçu des prix et des distinctions honorifiques dans de nombreux concours, mais le public belge vous connaît surtout pour votre éclatant premier prix au concours musical international Reine-Elisabeth de Belgique. Chambrice passionnée, vous collaborez avec des artistes et des personnalités tels que Gauthier Capuçon, Augustin Dumais, Victor-Julien Laferrière, ainsi qu'avec des ensembles tels que le trio Les Esprits, le Vares Quartet, le Quatture Hermès et le Quatture Modigliani. Je vous propose de débuter notre entretien en vous écoutant dans un extrait de la Dante du Concerto en si bémol majeur de Johannes Brahms. L'Orchestre National de Belgique est placé sous la direction de Hugues Wolff. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Orchestre National de Belgique 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 L'Orchestre National Michel, ton fils, il ne deviendra jamais pianiste. Ce n'est pas possible, j'en ai marre, je ne peux plus. Fais lui faire du trombone s'il préfère faire ça, mais au piano, ça ne va pas. Et puis, pour éviter un peu d'autres soucis, mon père m'a fait comprendre que finalement, je n'avais même pas fait aucun effort pour essayer de connaître un petit peu mieux la technique musiquée du piano et essayer d'apprendre un petit peu en me disant « Bon, fais un peu de piano maintenant, après si tu voudras faire du trombone, tu en feras après, mais c'est bien d'avoir une base de piano. » Bon, d'accord, alors, ce que je faisais, c'est que je travaillais pour être tranquille vraiment le plus rapidement possible dès que je rentrais du conservatoire, des cours, pour dire comme ça « Je suis tranquille le reste de la semaine. Le reste de la semaine, je peux faire ce que je veux, je peux aller voir les amis, je peux aller à la ferme, je peux faire tout ce que je veux, jouer au foot. » Et puis mon père, comme il enseignait au conservatoire pendant ce temps-là, il ne pouvait pas être à la maison pour voir ce que je faisais. Et bon, c'est vrai que je montais un petit peu en disant « Oh, j'ai travaillé toute l'après-midi. » Et puis c'est comme ça, finalement, j'avançais plus vite que prévu. Je me dépêchais juste de travailler les morceaux le plus vite possible. Et puis je ne faisais plus rien le reste de la semaine. Et puis en fait, petit à petit, peut-être qu'ils avaient des soleils, que j'avais peut-être des facilités pour apprendre les choses. Et c'est comme ça, après, que de fil en aiguë, je me suis retrouvé conservatoire à Strasbourg. Et puis après, plus tard, voilà. Et comment vous avez acquis, alors, la discipline ? Alors, la discipline, ça, c'est peut-être venu un peu plus tard. Mais déjà, ce qui m'a donné envie, il ne fallait pas que la volonté de devenir musicien vienne de quelqu'un d'autre. Mais il valait mieux que ça vienne de moi, de toute façon. Donc, j'étais... Plutôt mon père m'a fait découvrir des œuvres musicales de compositeurs romantiques comme Franz Liszt et puis même Rekmaninov par la suite. Et à part un pianiste qui s'appelle Georgik Sifra. Et en fait, je suis tombé... Je suis tombé raide d'un nombre de pas mal de pièces en les découvrant comme ça via ces enregistrements où il y avait vraiment la grosse boîte, où il y avait huit CD, voire plus, et que j'écoutais en boucle et j'écoutais Mephisto Vals. Et puis là, je me disais, oh, mais j'ai trop envie de jouer ça. Mais bon, j'en étais complètement incapable à 9-10 ans. Mais je voulais vraiment faire ça. Donc, je commençais même à travailler des œuvres qui étaient beaucoup trop compliquées pour moi ou le premier concerto de Liszt. Mais en même temps, c'était tellement plus excitant de travailler des choses comme ça que de faire la marche du laboureur de je ne sais pas qui. Et donc, c'est pareil. Je me dépêchais d'apprendre des trucs un peu pour les cours à côté et puis juste pour pouvoir travailler toutes les autres choses que j'avais vraiment envie de faire, le Vals oublié de Liszt ou Nocturne de Liszt. Et c'est comme ça que j'ai, en fait, à force d'écouter, de vouloir découvrir des nouvelles choses et que ça m'a peut-être donné envie d'en faire de plus en plus, de découvrir, de rejouer, de déchiffrer et de dévorer plus en plus la musique. Peut-être pas en ayant dans la tête de vouloir devenir pianiste, enfin une fois, mais après, lorsque je suis rentré à Paris et peut-être au concerto de Paris, c'est peut-être là qu'il y a une sorte de réalisation que peut-être je pouvais faire plus avec mes dix doigts que juste découvrir la musique mais peut-être d'en faire quelque chose en plus et puis de continuer à essayer de travailler et d'avoir cette régularité pour réussir le plus loin possible. Il y a un bon instinct. Alors, dans votre approche musicale, la narration est fondamentale. Le piano semble pour vous un moyen de raconter des histoires. Qu'est-ce que ça veut dire, la narration en musique ? C'est de la même manière qu'un opéra, qu'une histoire. La musique reste quand même quelque chose de vivant, qui a une forme, qui peut être retranscrite sous la forme d'une histoire qui commence avec, premièrement, le lieu où l'histoire peut se passer, ensuite la présentation des personnages et puis l'action. Belle ou mauvaise, peu importe dans quel sens on veut le voir. Et puis la fin, c'est comme ça que justement on peut interpréter, par exemple avec une forme sonate, l'introduction, l'exposition, avec le développement qui peut être l'action et puis la réexposition qu'Oda, dénouement de l'action, dénouement de l'histoire et puis fin de l'histoire. Et j'ai toujours voulu garder dans la tête qu'en fait, la musique, si jamais elle n'est pas là pour vouloir exprimer quelque chose, en fait, elle ne sert pas à grand-chose. sinon elle est là pour pouvoir dire tout ce qu'on a envie de dire grâce à ce vocabulaire qu'est la musique sans jamais, justement, c'est ça la puissance de la musique, c'est sans jamais faire de mal avec les mots qu'on va vouloir utiliser. ce sera toujours en plus compris d'une manière différente par tout le monde et chacun avec exactement la même ligne musicale, la même oeuvre pourra justement se créer lui-même une histoire qui sera différente. et il y a très, très peu de choses comme ça qui nous permettent de créer autant d'histoires différentes, autant de synopsies différentes que la musique ou sinon voir la peinture. la peinture qui est justement aussi peut-être quelque chose qui nous permet d'avoir une réflexion et chacun avec son passé et son présent permet d'imaginer quelque chose de très personnel. Donc quand vous étiez petit et que vous écoutiez de la musique, vous vous imaginez une histoire associée à cette musique ? J'aimais beaucoup savoir l'histoire qu'il y avait derrière et essayer de me créer un peu, dans quelque sorte, une histoire. Alors c'était aussi, c'est peut-être pas venu d'instinct comme ça, d'imaginer quelque chose via la musique, mais c'est venu petit à petit grâce à, je pense, Gisèle Magnon, qui a été ma professeure quand j'avais 13 ans et qui l'a été jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et qui m'a en fait donné plutôt des pistes d'écoute et de compréhension de comment on pouvait comprendre la musique et que ce n'était pas juste des notes qui pouvaient se suivre, qui pouvaient être jolis ou qui pouvaient peut-être vouloir dire quelque chose. Et peut-être qu'au tout début, oui, j'ai écouté par exemple toutes les symphonies de Chosakowicz. J'ai eu ma période, toutes les symphonies de Chosakowicz et la période aussi de symphonie de Malheur. Bon, toujours beaucoup d'orchestre. Mais en plus, grâce à l'orchestre, il y a cette possibilité, encore plus que seulement avec le piano, d'avoir vraiment des atmosphères très différentes. En plus, souvent, à cet âge-là, on fait un peu le rapport aussi avec la musique de film. Donc, la musique de film, à tel et tel moment, on a cette image, on a cet extrait musical qui veut dire ça dans le film et qui est représenté de cette manière-là. Et en fait, c'est comme ça, à chaque fois qu'on se crée un peu des images et qu'on peut se dire que, bah, avec une sonate de béton, on va pouvoir faire la même chose, en fait. Avec une sonate de béton, on va pouvoir se créer vraiment justement cet espace avec ce lieu qui peut être un lieu actuel ou un lieu d'époque. Ça dépend, mais ça, on ne va pas le dire. On va regarder ça juste sur la partition. Et puis, se créer l'histoire de cette manière-là. Donc, toutes les musiques ne sont pas si différentes les unes des autres. Et voilà, il y a la musique qu'on utilise pour les films qui sont vraiment écrites sur l'image. Mais là, en fait, c'est nous qui créons grâce à la musique qu'on a. Alors, comment expliquez-vous ce lien fort qui vous unit à Brahms ? Oh, ça, c'est une longue histoire d'amour qui a commencé, je ne sais pas, quand j'avais 12 ou 13 ans. J'avais un professeur en Allemagne qui s'appelait Robert Leonardi à la Musique Horschul, à Sainte-Brucq, qui m'avait dit un matin, lorsque je suis arrivé en cours, il m'a dit, oui, j'ai entendu un jeune qui a joué les variations Paganini de Brahms hier soir. Il avait justement un ou deux ans plus que moi. Et il a dit, il faut que tu travailles ça. Ça fait partie des œuvres qu'il faut apprendre quand on est encore jeune, même si on... Bon, il ne l'a pas dit, mais justement, même si on n'en est pas forcément capable, mais au moins de l'avoir travaillé, d'avoir compris, même avec notre jeune âge, les difficultés techniques, on pourra retravailler plus tard. Mais ce sera quelque chose qui... Ce sera le travail d'une vie. Donc c'est le genre d'œuvre qui a commencé très vite. Et donc c'est comme ça que j'avais déjà été une première fois en contact avec cette musique de Brahms, vraiment, complètement, grâce à une œuvre de cette grandeur. Et puis comme ça, j'ai voulu chercher un petit peu plus loin. Et puis en cherchant plus loin, j'ai entendu le premier concerto de Brahms. Le premier concerto de Brahms, avec un enregistrement de Bruno Leonardo Galbert, déjà. Et puis après, je suis tombé sur Kachem. Et là, ça a été un peu une grande révélation de pouvoir découvrir tout ce foisonnement musical qu'il y avait. Et puis avec cette qualité aussi de création de la part de Kachem, ça m'avait vraiment ébloui. Et puis après, on découvre le deuxième concerto par Richter aussi. Et puis, ça m'a donné vraiment envie d'en faire un des deux. Et pendant longtemps, on s'est dit, je fais le premier ou je fais le deuxième ? Je fais le premier ou je fais le deuxième ? Et puis en fait, j'ai le magnan. Et Robert Leonardi m'a dit, mais fais le deuxième. C'est comme ça, même quand j'avais 14-15 ans, j'ai commencé à prendre le concerto de Brahms. J'ai fait une première audition, le concerto de Paris, la première année où j'y étais. J'ai fait le premier mouvement. J'avais joué le premier mouvement. Et j'étais trop fier de pouvoir jouer cette belle musique. Même si, pour essayer de la comprendre, on a l'impression de toujours se sentir trop jeune pour un Opus 83. Mais en l'ayant arrêté, en ayant recommencé ce concerto, j'ai toujours redécouvert de nouvelles choses plus tard en me disant, mais pourquoi je n'ai pas pensé à ça plus tôt ? Et puis, juste de découvrir ça, ça m'a donné envie de faire les variations Handel. Après, travailler les variations sur un thème de Handel. Et puis, la dernière date, c'était la troisième sonate de Brahms. Et c'est comme ça que ces deux oeuvres, les variations Handel et la sonate de Brahms, se sont retrouvées sur le même CD. Alors, justement, je vous propose de poursuivre avec un extrait de l'Allegreto Grazioso du concerto en si bémol majeur de Johannes Brahms. L'Orchestre national de Belgique est placé sous la direction de Hugh Wolf. L'Orchestre national de Belgique est placé sous la carte de Paul. Et c'est comme ça que les autres oeuvres ont été créé sous la carte de Paul. Et c'est comme ça que les autres oeuvres ont été créés sous la carte de Paul. Sous-titrage ST' 501 ... 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 L'Homme de Barceli ... 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 En plus, en passant dans les dernières nuits, des nuits vraiment presque pas dormières, à voir dans la tête encore les choses qui reviennent justement de l'homme de Manteau-Vanille. J'avais vraiment des extraits qui revenaient pendant toutes les nuits, vraiment dans la tête, en cercle. Et puis après le moment de la finale, c'était un moment quand même assez spécial, en plus d'arriver dans cette salle immense de jouer pour la finale du concours d'Elisabeth, d'être le dernier et de se dire, après ça, c'est fini, on va avoir les résultats. De se dire qu'après, quand tout sera fini, je pourrais enfin rentrer chez moi, mais sans forcément penser à ce qui pourra se passer après, qu'il y ait un prix ou pas. Mais je me dis, voilà, juste rentrer et puis voilà, on verra bien d'avoir cette attente qui a dû être quand même moins éprouvante que pour les autres qui ont déjà joué les jours précédents et qui ont dû attendre deux, trois, quatre, une semaine. Et puis après, oui, ça a été un moment... Et l'après-coup, comment ça s'est passé ? Ça vous a aidé pour développer votre carrière ? Oui, beaucoup. Sans forcément le savoir au moment où le résultat a été annoncé. C'était un moment assez impressionnant de se retrouver à être appelé le premier avec à la fois le cœur qui battait la chemin et puis en se disant, en fait, maintenant, peu importe, j'ai juste envie que ça se finisse, de mettre un terme de savoir. Ça a été une attente beaucoup trop longue. Et puis de se retrouver sur scène, peut-être dans une salle qui était vide, mais avec l'ambiance d'amis qui était là. Et puis après, les journalistes qui viennent, qui sont venus m'interroger directement, même quand les résultats n'avaient même presque pas été finis d'annoncer. Et j'en ai l'impression que c'est avec la tête qui tourne. Et puis après, être pris un peu dans une vague où, oui, le lendemain, il y avait déjà des interviews pour la radio, pour les journaux. C'est vrai, quelque chose que je n'avais pas du tout prévu. Et puis après, les semaines qui ont suivi, oui, j'ai l'impression que la vie a changé vraiment du jour au lendemain, mais je ne savais pas que ça allait changer à ce point-là. Enfin, parce qu'on ne peut pas y penser avant d'avoir eu, de toute façon, l'un des premiers prix au concours en Elisabeth. On ne peut pas le savoir, on ne peut pas y penser, ça ne sert à rien d'y penser. Mais oui, ça a changé beaucoup de choses. Est-ce que vous continuez, malgré tout, à recueillir les conseils de professeurs à l'heure actuelle ? Oui, bien sûr. J'ai l'impression d'avoir été lancé là-dedans, mais de ne pas avoir fini d'apprendre. Et notamment au sein de la chapelle ? Non, plus au sein de la chapelle, mais toujours avec Gisèle Magnan, avec Augustin Dumais. J'aimerais encore avoir aussi quelques conseils de Avokouyum Girond aussi, avec qui j'étais à la chapelle, pour les autres projets qu'il va y avoir à préparer. Donc non, j'ai l'impression de ne pas avoir forcément fini. Alors, vous nous apportez donc votre nouveau récital, et je vous propose d'en écouter un extrait immédiatement. Voici le premier mouvement, Allegro Maestoso, de la troisième sonate pour piano, en fin mineur opus 5 de Johannes Brahms, dont dans l'interprétation de notre invité, Jonathan Fournel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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